Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et le suivi des Centoneux Spurs et surtout de Victor Wenbanama Et cette nuit les Centoneux Spurs ont perdu au Denver Nuggets 110 à 105, un match très 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 serré, ça s'est joué dans les dernières minutes Malheureusement, privés toujours de deux joueurs, Vassel et Jeremy Soshan, deux joueurs majeurs les Spurs On fait un aidant match face quand même au leader de la conférence West, une équipe, les Denver Nuggets, qui va jouer le titre cette saison Et ils perdent vraiment, en plus c'était aux Nuggets, deux justesses avec un Wemby qui a tout donné dans ce match là Tout donné face à un jockey qui est très physique, ça fait qu'en attaque il a été un peu maladroit on va dire Mais alors il fait un match dans statistique, les amis, 23 points, 15 rebonds, 8 passes, 9 contre On dirait un match de Playstation, il a failli faire un quadruple double les amis, il est qu'à deux passes et un compte d'un quadruple double C'est assez extraordinaire, il a quand même contré je crois trois fois Jokic Jokic je crois que ça n'a jamais lui arrivé dans sa carrière en NBA de se faire contrer trois fois dans un match par un même joueur Wemby il a tout donné, il s'est retrouvé les fesses par terre plein de fois Physiquement ça a été compliqué, il courait, il a beaucoup couru, il a fait ce qu'il a pu et ça s'est ressenti on va voir dans l'adresse un peu plus loin Les Spurs collectivement ont été plutôt bons, même très bons, ils progressent de match en match pour rivaliser face à une des meilleures équipes NBA Donc dans cette vidéo on va revenir sur le match en détail avec les stats des équipes et des joueurs Ensuite le classement de la conférence ouest et le classement des Spurs Puis les stats de Wemby dans ce match avec ses meilleurs perfs sur un match Ses moyens dans saison régulière Ses stats actualisées dans l'histoire de la NBA arrêtée à 20 ans Il a gagné des petites places un peu de partout Dans l'histoire des Santos Spurs à 20 ans, 21 ans en général Dans l'histoire des Français NBA à 20 ans, 21 ans en général Et on terminera par un petit focus du prochain match des Santos Spurs En espérant que ça continue ainsi avec des belles stats pour Victor Alors dans ce match là, premier quartan, Denver menait 30 à 23 Donc déjà 7 points d'avance Mais les Spurs ne se sont pas laissés aller Et au deuxième quartan ils ont gagné 31 à 25 Donc il n'y avait qu'un point d'avance pour Denver à la mi-temps Troisième quartan 31 partout Et quatrième quartan gagné de justesse par Denver 24-21 Mais au travers de ça, les Spurs étaient revenus Ils passaient devant de justesse C'était très serré jusqu'à 2 ou 3 minutes de la fin Où Denver a marqué plusieurs paniers de suite Et ils ont pris un avantage définitif Je pense que la fatigue a joué Victor était un peu fatigué On va le voir, c'est vrai que dans son adresse Il ne fait que 9 sur 29 au tir, 2 sur 11 à 3 points Parce qu'il a tout donné sur le terrain Et quand on affronte un joueur comme Jockey Qui est très physique, il doit faire le double de son volume En termes de capacité athlétique Il a été très bon, Victor Franchement, il l'a contré plein de fois Trois fois je crois Il a fait un match époustouflant Il s'est retrouvé les fesses par terre plein de fois Physiquement il a tout donné Il partait en contre-attaque Il revenait Il arrivait en contre-attaque avant les défenseurs Et avant Jockey Et il repartait dans le temps sans défense Il essayait de faire de l'aide défensive C'est pour ça qu'il a fait 9 contre Bon, un match époustouflant Alors, on va commencer par les vainqueurs Et les Nuggets Donc Joe Kic il fait quand même 42 points 16 rebonds, 6 passes 18 sur 32 au tir C'est un match monstrueux Je rappelle que le match précédent Il avait fait 18 rebonds, 16 passes Il a quand même été un peu gêné On va dire par Victor Sinon, 15 points, 16 rebonds Pour Michael Porter Jr Il fait un match énorme 23 points, 7 rebonds, 4 passes Pour Aaron Gordon Et après, ben voilà C'est 3 joueurs qui sont exceptionnels Et puis les autres joueurs Bon, ben c'est derrière Mais voilà, ça fait le boulot 32% à 3 points 44% au tir Ils n'ont pas été extraordinaires au tir 52 rebonds, 28 passes décisives Ça se joue de justesse C'est un match qui était très serré Côté des Spurs On a quand même 11 points 5 rebonds pour Julien Champagny Malachi Branham Qui était titulaire en l'absence de Vassel Et de Jeremy Sauchel Il fait 10 sur 19 au tir Il fait 24 points Un match très intéressant A noter le triple double de Tri Jones Il fait 10 points On se passe 12 rebonds Ah, c'est plutôt pas mal Et plus stress quand il est sur le terrain Un match vraiment bien Les remplaçants Mamu Kelashvili 10 points 9 rebonds Je l'aime beaucoup ce joueur C'est un guerrier Il a justement Je trouve que quand Victor joue avec Mamu Kelashvili Victor, il n'est pas obligé de défendre forcément Sur le meilleur joueur en face Ça fait 2 grands Et surtout Sandro Il est très fort physiquement Donc il peut aider Victor dans la raquette Et ça soulage Victor Je trouve que ça lui laisse plus d'espace Et ça marche bien Ça marche vraiment bien Sinon Zach Collins 13 points 8 rebonds Bon voilà Les remplaçants Certains ont fait On fait quand même du boulot Les Spurs Il n'y a pas manqué grand chose Je dirais que Si Victor avait été moins fatigué Il avait mis un peu plus de panier Et bien Il aurait gagné le match Mais moi je suis rassuré Franchement les amis Sur ce match là Parce que Victor, ok Il a raté les tirs Parce que physiquement C'était compliqué Mais Quand il va tenir le coup D'ici 2 ans Les amis Il va les mettre les paniers Et là il finira Avec un quadruple double C'est à dire Qu'il aura plus de 10 rebonds 10 passes 10 contre Et qu'il aura 30 points derrière En tirant moins Le jour où physiquement Ça ira Et bien Il mettra les paniers Donc là C'est une saison Qui d'Aguer Il a été salué Il y a eu les louanges Sur Wemby Du coach Des Nuggets Qui à la fin du match A souligné sa progression Puisqu'ils se sont déjà affrontés Cette saison Et il a souligné aussi Le fait que Voilà Il est revenu sur ce fait Que physiquement C'est encore dur Mais il a vu la progression De Wemby Et surtout Il a souligné Que c'était vraiment Un joueur Qui allait devenir Mais inarrêtable Et que pour lui Il était déjà choqué De sa progression Et bien d'ailleurs Quand on voit les stats C'est hallucinant Vous vous rendez compte 23 points Qu'ils ont rebond 8 passes 9 contre C'est incroyable Comme stat 4 stats Avec au moins 8 C'est hallucinant Alors dans la conférence Ouest Les Spurs sont toujours Derniers A une victoire Des trade measures Mais en fait Ça n'a aucune importance Il reste les amis Seulement 6 matchs A jouer Et le but Ça va être maintenant De construire Pour la saison prochaine Je pense qu'il y a Vraiment matière Collectivement Tout le monde progresse C'est l'équipe Qui malgré Cette dernière place Progresse Sûrement le plus En NBA J'attends de voir La suite Les derniers matchs En plus Il manque 2 joueurs majeurs Ils perdent de justesse Contre un leader Le leader de la conférence Ouest Qui va jouer le titre En plus Donc c'est quand même Pas rien Allez Les stats de Wemby Dans ce match là Il a joué 34 minutes Il fait 9 sur 29 au tir 2 sur 11 à 3 points 3 sur 6 au lancer franc Vous voyez c'est de la fatigue Au lancer franc d'habitude Il est plus à droit Même à 3 points Et au tir Il est beaucoup plus à droit Mais là Il a dû prendre plus de responsabilité En l'absence de Vassel Qui prend beaucoup de tirs d'habitude Et de Jérémy Sochan Mais comme il courait de partout Attaque défense Il courait même plus que Jokic Parce que Jokic Il revenait pas sur les replis défensifs Sur certaines contre-attaques Et Victor a eu des longs ballons Et a marqué sur des contre-attaques Je précise Donc voilà Il finit avec 23 points 5 rebonds offensifs 10 défensifs 15 rebonds 8 passes 1 interception 9 comptes 2 ballons perdus 3 fautes Moins 9 quand il est sur le terrain Voilà Il a fait son record de tir tenté Il était à 26 avant son record Maintenant il est à 29 Mais il est pas loin D'un quadruple double Qui serait carrément historique Et pour un rookie en plus C'est hors normes Bon en tout cas Et voilà Il n'y a pas à rougir De toute façon Le but de ce match là C'est pas de gagner Maintenant Il joue plus les playoffs Mais c'est de trouver un axe de progression Et en courant de partout En ayant des adversaires aussi physiques que Joe Kick Et en courant de partout Il essaye d'allier la puissance Avec la rapidité Et l'endurance Et le jour où ça va passer Il n'y a que celui qui se contente d'un truc Qui n'avance pas Victor c'est pas grave Il se ramasse Il s'est retrouvé les fesses par terre Mais il va continuer Et ça va le faire beaucoup progresser Et un jour Le jour où il courra Et qu'il sera puissant en même temps Il va être inéritable Je plains les défenseurs Alors ses moyennes en saison régulière Bon bah 21.2 10 rebonds 5 3 passes 7 Une interception 3 3 contre 5 C'est toujours énorme ici Mais à noter Que je crois que sur les 5 derniers matchs Il était à 6 passes décisives de moyenne Et d'ailleurs Le coach de Denver Nugget L'a souligné Il a bien dit A la fin du match Tout le monde parle des points Du côté athlétique Des bras Des rebonds Des contres De Victor Mais il y a un truc Que tout le monde oublie C'est qu'il fait des passes décisives Il fait des très bonnes passes décisives Il voit très bien le jeu Et venant de lui Devant de ce coach là Qui a jockey le genre de son équipe Et qui fait passer énormément de systèmes En attaque par jockey C'est pour ça qu'il fait beaucoup de triple double Bah c'est une belle récompense Et un beau compliment je trouve pour Victor Allez les stats Arrêtez à 20 ans Les amis Et bah Cocorico On va le voir un peu plus loin Je vais les prendre dans l'ordre Maintenant il est 56ème marqueur 224 au nombre de match Qui est exceptionnel En étant aussi loin au nombre de match Et en étant aussi bon Dans toutes les stats 64ème au tir parquet 65ème 44ème au 3 points marqué 41ème au 3 points tenté 61ème au lance-effort marqué 61ème au lance-effort tenté Il a gagné une place de place Par-ci et par-là Les amis 81ème au rebond offensif Il a pas gagné de place là Mais bon ça Ça viendra la prochaine fois Il est Combien 38ème au rebond défensif 46ème au total rebond Et 73ème au passe décisive C'est quand même énorme 84ème aux interceptions Et ça y est les amis Il rentre dans les 10 Il est 10ème meilleur contreur de l'histoire Avec seulement une saison Pour être dans les 5 Il lui manque tout simplement 43 contre Alors là il en a fait 9 Il reste 6 matchs Bah écoutez S'il tourne à 9 par match Peut-être qu'il rentrera dans les 5 Mais je pense sincèrement Qu'il a le potentiel Les amis Pour être premier Dès la saison prochaine Il en a un peu plus de 100 De retard sur Josh Smith Josh Smith qui était à 352 Il reste 6 matchs Donc on peut espérer S'il tourne à 3 Il sera à une centaine de Josh Smith A la fin de la saison Et la saison prochaine Et bien s'il peut tourner A la même moyenne Je sais pas combien a fait Josh Smith Bah il devrait rentrer Bah progressivement Les rattraper Ceux qui sont devant lui Tracima Grady De toute façon il va le doubler C'était pas un contreur C'était pas un pivot C'était un meneur Qui avait déjà 3 saisons de NBS Et c'est pour ça qu'il en avait autant des contres Mais voilà Ca va être très intéressant pour la suite Allez dans l'histoire des 100 Antonio Spurs Alors Wimby il gagne 2 places Quand même au passe décisive Alors ça c'est Voilà il est 4ème passeur sur 17 A l'âge de 20 ans Il a gagné une place dans les 3 points attentés Forcément il en a tenté 11 Là donc ça progresse Il est plus qu'à 28 Panier à 3 points de Tony Parker 71 Panier à 3 points tentés C'est quand même pas rien Il augmente son écart un peu de partout Dans les rebonds défensifs Il y a 11 rebonds défensifs Pour être le meilleur rebondeur défensif à 20 ans Je pense en 6 matchs Il devrait y arriver Les autres stats Bon bah ça continue de progresser Ça va être très intéressant Allez dans l'histoire des français en NBA Alors Wimby vient de dépasser les amis Rudy Gobert A 22 ans Il a 2 ans d'avance sur Rudy Gobert C'est quand même assez hallucinant Il a maintenant 10 comptes d'avance sur Rudy Gobert Qui en avait Non c'est pas 10 Normalement c'est Ah c'est 5 normalement Il me semble Faudrait que je le mette à jour Mais Rudy Gobert en avait 230 Et maintenant il est à 235 Victor Donc voilà Il est meilleur contreur français Dès l'âge des 20 ans Jusqu'à 22 ans Il va falloir que je rajoute 23 ans maintenant Bon on verra la saison prochaine Mais voilà il a gagné encore des places Il est un peu de partout Dans les meilleures stats Et je pense que l'année prochaine Il va récupérer plein de premières places Les amis Et je pense que dans 2 ans Il sera premier Dans quasiment toutes les stats Alors sauf les passes décisives Mais quoique S'il continue à tourner S'il fait du 6 par match Sur toute la saison Alors Tony Parker a 2 ans de plus que lui Donc il sera derrière Tony Parker Mais Je me dis tout est possible Les amis Allez focus Prochain match des Centoneurs Spurs Ce sera le 6 avril Et ils vont jouer Pardon A New Orléans Pelicans Et ce sera à 2h du matin Heure française Donc ce sera encore 5 avril aux Etats-Unis Alors les Pelicans à domicile C'est 21 victoires 16 défaite Au total c'est 45-30 Les Spurs ils sont à 18-58 Et à l'extérieur 8-30 Mais maintenant il n'y a pas de stats Du tout qui parle Je dirais que les Spurs sont armés Pour battre n'importe quelle équipe Et n'importe où Donc ça Ça va être prochain match J'espère que Ça va être un match top J'espère qu'il y aura encore des stats Et comme d'habitude Je vous ferai une vidéo De récap et de bilan Et de mise à jour des stats Je ferai le débrief aussi Du match Dans la journée Du 6 avril prochain Voilà les amis Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada